Monsieur le ministre, le sens de votre participation à ce forum sur la croissance inclusive en RDC ? D'abord, c'est un forum organisé par le gouvernement de la République. Donc c'est tout à fait normal que l'ensemble du gouvernement s'implique, dans la mesure où les résolutions ou les conclusions de ces ateliers nous serviront comme une espèce de va-de-mécom pour conduire les perspectives de réforme nécessaires. A une inclusivité plus importante de notre croissance. En tant que ministre de l'Industrie de la République démocratique du Congo, je suis évidemment impliqué et intéressé au premier chef, comme vous avez pu le constater dans les différents panels et même dans les différentes interventions, le maillage industriel est essentiel à la redistribution de la croissance. La République démocratique du Congo se positionne ainsi comme une République ouverte à l'expérience des autres au service de son propre développement. Je crois que cette grande inspiration du chef de l'État sous la coordination du Premier ministre a été tout à fait judicieuse et notre devoir en tant que décidaires publics, c'est de traduire en actes de pouvoir toutes ces résolutions. En ce qui concerne le ministère de l'Industrie, rassurez-vous, très rapidement, nous allons nous impliquer pour que les différentes conclusions et résolutions puissent être intégrées dans le schéma global de réindustrialisation de la République démocratique du Congo, de son redressement productif, tout cela en conformité avec le programme du gouvernement. M. le ministre, justement, quel est l'état des lieux de cette industrialisation qui est un pilier, justement, de la croissance ? Deux problématiques essentielles au niveau de la République démocratique du Congo. Il y a la problématique du redressement productif. Nous devons ressusciter, remettre sur pied les industries congolaises qui ont fait faillite, qui ont fermé à la suite des pillages des années 90, résultat des convulsions politiques. C'est une gageure, certes, mais c'est également une mission exaltante. Pour cela, il faut des investissements directs étrangers, mais il faut également une sécurité juridique et judiciaire plus grande des investissements, globalement, l'amélioration du climat des affaires. Ce qui, de mon point de vue et du point de vue du gouvernement, est un chantier déjà entamé. L'adhésion à l'OADA, la signature de la convention de New York sur l'arbitrage des contentieux internationaux, des contentieux commerciaux. Donc il y a, si vous voulez, au niveau de la République démocratique du Congo, des avancées significatives, au niveau de l'amélioration des conditions juridiques et judiciaires, de la sécurité juridique et judiciaire des investissements. Lorsque vous couplez cela à la volonté politique de rendre la République plus attractive, je voudrais quand même vous rappeler qu'au terme du dernier rapport Doing Business, nous sommes parmi les dix pays les plus reformateurs de l'année 2014. Ce qui est une avancée, vous allez me dire combien de places vous avez gagné. Et je vous répondrai tout simplement, l'intérêt de ce positionnement en termes de pays reformateurs, il est le suivant. Vous entrez dans une salle de classe, vous pouvez ne pas être à la première place, mais si vous avez une lumière sur la tête, tout le monde vous regarde. Donc c'est un message envoyé aux investisseurs étrangers pour dire que dans ce pays, la République démocratique du Congo, il y a des choses qui se passent, il y a des choses à faire, il y a du business au-delà même du mining, parce que c'est généralement ce qui est vu au niveau de l'extérieur. Donc je parlais du premier axe, c'est le redressement productif, mais le deuxième axe, c'est le développement de la petite et moyenne industrie, maillage essentiel du développement industriel et de la République démocratique du Congo. Une population de 70 millions d'habitants avec un pouvoir d'achat constaté et évident. Le secteur informel étant prépondérant, les statistiques ne sont pas toujours disponibles, mais dans les faits, ceux qui sont dans l'industrie de la panification, dans l'industrie de la production des biens de première consommation, dans l'industrie du cosmétique, dans l'industrie pharmaceutique, et dans toutes les industries de l'eau, du conditionnement de l'eau. Ce sont des industries florissantes en République démocratique du Congo, qui se retrouvent dans des situations quasi monopolistiques. Nous avons des espèces d'oligopoles finalement, qui gèrent tout cet espace de consommation. Il y a un appel à faire là-dessus, les producteurs locaux sont invités, et le devoir du ministère de l'Industrie, dont je suis le ministre, c'est de trouver des mécanismes de financement, à travers notamment le fonds de promotion de l'industrie, qui dépend du ministère de l'Industrie, pour faciliter l'accès à des crédits, à des crédits de relance, à des crédits relais, à des crédits bonifiés, à tout un arsenal de facilités de financement, qui vont permettre l'éclosion de cette classe industrielle moyenne. À côté de cela, il y a, comme précédemment, la nécessité de voir des investisseurs directs venant de l'étranger investir dans autre chose que le mining. Il y a un marché florissant. La République démocratique du Congo est demandeuse de tous ces investissements, et pour sa consommation interne, mais aussi comme nation avantageusement repositionnée de manière géographique, pour être un corridor, un hub de redistribution internationale, d'une production locale, vers l'Afrique centrale, avec la zone CEAC, dont nous faisons partie, vers la partie sud, avec le Comessa, avec la SADEC, et toutes ces organisations, et toutes ces organisations dont nous faisons partie, avec qui nous avons des accords de libre circulation, la CPJL également. Donc, l'environnement est assaini, je dirais, soyons modestes, étant perpétuel assainissement. Il y a de l'espoir. La République démocratique du Congo est un pays attractif. Ne soyez pas les derniers. Venez, c'est maintenant qu'il faut venir.